Aujourd'hui, grande effervescence à la maison des microtechniques et l'innovation de Témis. Nous recevons la visite du Premier Ministre, Manuel Valls. Le cortège et l'inusine officielle s'immobilisent devant le bâtiment. On aperçoit le Premier Ministre qui sort du premier véhicule. Manuel Valls. Entre dans le bâtiment, entouré de Geneviève Fioraso, secrétaire d'Etat à la Recherche et à l'Enseignement Supérieur, et Marie-Guide Dufet, présidente de la région de Franche-Comté. A la gauche du Premier Ministre, on aperçoit Jacques Bailly, président de l'Université de Franche-Comté. Derrière lui est Claude Jeannereau, président du Conseil Général. Najat Vallaud-Bal-Kassem, ministre de l'Éducation nationale. Et M. Louis Schwetzer, commissaire général à l'Investissement. Mesdames, Messieurs, M. le Premier Ministre, bienvenue, bienvenue sur le territoire bizantin, bienvenue dans une agglomération capitale qui croit toujours en ses valeurs essentielles, qui sont le travail, l'exigence, la capacité à innover, à créer et à bâtir, qui croient aussi en la synergie des intelligences et en la notion de la communauté de destin. Mesdames les ministres, Mme la Présidente du Conseil Régional, Mesdames et Messieurs les élus, M. le Directeur, M. le Président de l'Université de Franche-Comté, M. le Président de l'Établissement, M. le Commissaire général à l'Investissement, Mesdames et Messieurs, merci donc de votre accueil en cette période de rentrée universitaire qui, comme chaque rentrée, est nécessairement très chargée. En étant présent aujourd'hui, je tenais avec la ministre de l'Éducation nationale et la secrétaire d'État chargée de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je tenais à redire la détermination du gouvernement à investir pleinement dans l'université et dans la recherche, car elle constitue, il faut-il encore le dire, un formidable atout pour notre pays et nous venons d'en voir un bel exemple. Et la principale attente de la jeunesse, c'est de pouvoir se former pour s'épanouir, trouver un emploi et démarrer dans la vie. Acquérir une qualification, c'est la meilleure arme, là aussi, contre le chômage. Et je sais qu'ici, grâce à l'Université de Franche-Comté, à tous ses partenaires, des initiatives très intéressantes sont prises en faveur de l'insertion professionnelle et elles visent à ce que les étudiants deviennent véritablement des acteurs de leurs projets professionnels. C'est souvent, nous l'avons vu il y a un instant, le meilleur gage de réussite. Une grande nation, je veux le rappeler ici, c'est une nation qui épouse pleinement le progrès scientifique et cette région en est évidemment, et depuis bien longtemps, l'illustration. On ne peut pas progresser en voulant reculer. On doit progresser en l'épousant, en respectant le droit, les préoccupations nécessaires, mais nous devons avancer dans le domaine des biothéchnologies, des neurosciences, des nanotechnologies. Tous ces domaines-là, la filière nucléaire en fait partie aussi, qui nous prépare à demain. Je crois que pour sortir parfois du pessimisme qui touche la France, il faut venir, comme nous le faisons régulièrement, sur les territoires. Et ici, il y a une force, une force inouïe que j'ai vue à travers les jeunes avec qui nous avons dialogué, à travers les enseignants, à travers les chercheurs, à travers les élus que je salue. Et on repart avec davantage de foi et d'optimisme dans l'avenir, car c'est l'intelligence, l'intelligence collective qui nous fait avancer. Avant tout, bravo à tous, bravo à tous et à très vite alors. Merci. Applaudissements